Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte. Ça ne sera pas long. Ok, allons-y avec elle. La carte mot pour l'accompagner. Celle-ci. Allons-y maintenant avec une carte jaune. Une carte. Allons-y avec une carte rose. Le défi va être de découvrir le message secret. Le défi va être de créer une guidance pour vous inspirer. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez, même en même temps que moi, lorsque je retourne les cartes, si ça vous tente de jouer, de vous laisser inspirer par les cartes, si vous avez le goût d'écrire, de créer votre guidance en regardant les cartes, allez-y. Sentez-vous libre de le faire. Ok, une carte s'est retournée. C'est celle qui nous dit, qui nous parle d'ouverture du cœur, qui nous parle du donner et du recevoir, et qui nous dit quoi on est en sécurité en cette relation. Tu peux t'ouvrir. Tu es en sécurité lorsque tu es en contact avec l'énergie de l'amour véritable. La vibration de l'amour, la vibration du cœur. Rien à craindre. C'est comme si on te rassurait. En contact avec cette vibration du cœur, avec l'amour véritable, tu es en sécurité. Il y a respect. Il y a respect. Continuons. Sous-titrage Société Radio-Canada Un message de l'univers. Un message de l'univers. Un message de l'univers. Une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Et il me reste une carte à choisir de ce jeu. Ok. Allons-y. Commençons avec quelle carte? Attendez une minute, là. Je vais regarder laquelle qui m'attire en premier. Celle-ci, on l'a vu tantôt. Celle qui nous parle d'ouverture du cœur. Une carte qui exprime le partage. Donner et recevoir. Allons-y avec elle, la carte jaune. Bon, on nous dit quoi? On peut te ramener à un ex, une ex, à une personne de ton passé. Ou bien, on a l'impression de se connaître, de se reconnaître, des âmes qui se reconnaissent. Il me semble qu'on s'est déjà vus quelque part. Il me semble que je te connais, toi. Je te reconnais. Je te vois. On s'est vus. Donc, on dirait que c'est en lien avec, on pourrait penser aussi pour les personnes qui croient aux vies antérieures. C'est comme si une personne, on se retrouvait en cette vie. Je ne sais pas, je ne sais pas, ça fait combien de temps que nous voyageons ensemble. Mais bon, ça, c'est pour les personnes qui croient aux vies antérieures. Donc là, ici, on pourrait nous parler aussi, comme je le mentionnais, d'une personne que tu as aimée, une personne de ton passé. Continuons. Bon. Est-ce qu'on est en train de nous dire que cette personne rencontre des ennuis, des soucis? Cette personne se prend la tête aujourd'hui. Je ne sais plus quoi faire. C'est la carte qui nous parle d'adversité. C'est lourd. On est dans le trouble. Il y a quelque chose à régler. Il y a un conflit. Il y a un nœud. Un conflit avec qui? Avec soi-même? Avec quelqu'un d'autre? Bon. Donc là, ça semble être une personne de ton passé. Une personne que tu connais. Que tu as déjà vue. Continuons. On verra bien. Allons-y avec cette carte. Ah! Bien oui. Là, on nous présente. Je dis, ah bien oui, mais en fait, on nous dit quoi, là, ici? C'est peut-être une personne qui se ment. Qui se ment ou qui te mentit aussi. C'est peut-être une personne rusée qui a plusieurs tours dans son sac. Bon. Donc là, il peut... Cette personne, c'est certain que je vois un visage d'homme, mais ça ne veut pas dire que c'est un homme. Il n'y a pas de carte qui me dit que c'est une femme, que c'est un homme. Donc, on va dire que c'est une personne. Donc ici, on te dit avec cette carte, fais attention, une personne peut te mentir, peut être rusée avec toi, peut te manipuler. Bon. Donc là, il y a quelqu'un qui a probablement menti, manipulé, joué de ruse, qui rencontre des ennuis actuellement. C'est une personne de ton passé. Qui veut partager. Qui veut peut-être, qui veut peut-être t'ouvrir son cœur. Communiquer. Bon. J'ai été rusée avec toi, je t'ai menti, je veux être honnête avec toi. C'est peut-être ça, là. Une personne qui veut ouvrir son cœur. Ou bien, tu as peut-être ouvert ton cœur à une personne que tu croyais honnête. Mais cette personne t'a menti. Elle a été malhonnête avec toi. Et aujourd'hui, cette personne se prend la tête. Aujourd'hui, cette personne se prend la tête. Bon. Des bisous. C'est spécial. On nous présente encore une carte qui fait sens. En fait, deux cartes qui nous parlent d'amour, de partage, d'amour inconditionnel, donner et recevoir. Donc, on dirait que cette personne qui t'a menti, éprouve encore des sentiments pour toi. Probablement, ici. J'ai comme l'impression, quand je regarde ces cartes, que tu as aimé, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Mais il y a une personne, ici, qui a aimé l'autre d'un amour sincère, vrai. C'est en lien avec une personne de ton passé que tu as aimé. Et cette personne t'a menti. Et aujourd'hui, cette personne se prend la tête. Bien, continuons notre histoire. On verra bien la suite. Allons-y avec elle. Bon. Les troubles de santé. À quel niveau? La carte qui nous parle de courte maladie. D'après moi, ici, on a des maux de tête. Des migraines. Des maux de tête. On pense beaucoup, là, ici. Ça se pourrait. On pourrait avoir des problèmes de migraines. Ou bien, on pourrait me parler de quoi? Problèmes de santé. À quel niveau, les problèmes de santé? Est-ce qu'on parle de santé psychologique? Est-ce qu'on me parle de santé physique? En tout cas. Peut-être, ici, qu'on est déprimé. Des états dépressifs. Il y a souffrance, en tout cas, avec la carte de la courte maladie. Une carte qui nous rappelle de prendre soin de soi. Une personne s'est créée de la souffrance. Continuons. Allons-y avec cette carte. Les enfants. Les enfants qui s'amusent au parc. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Jeux d'enfant. Jouer. S'amuser. Avoir du plaisir. Contrainte. Forcer. Contrainte. Ici, avec ce mot, qu'est-ce qu'on nous dit? On exerce une certaine pression sur quelqu'un. Peut-être même une certaine violence. Une personne se sent forcée de jouer. OK. Une personne s'est sentie forcée de jouer. De jouer à un jeu. À quel jeu? Une personne s'est sentie forcée de jouer à quoi? Le jeu du mensonge. Et aujourd'hui, on est embêté. Cette personne qui a joué de ruse est embêtée, se prend la tête. Forcée de jouer. Bon. Les énergies de trahison, ici. Des énergies de trahison. Donc, cette personne que tu as aimée, t'a menti, a été malhonnête avec toi, a joué de ruse, s'est sentie forcée de jouer. Pour quelle raison? Je ne le sais pas. Mais toi, ici, tu l'as aimée. T'as aimée cette personne d'un amour inconditionnel. Mais probablement qu'elle aussi t'aimait. Mais qu'est-ce qu'explique, là, cette histoire de forçage? Forcée de mentir. Pour quelle raison? On dirait qu'il y avait quand même des sentiments réciproques, puisqu'on me parle de donner et recevoir. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Bon. Je vais regarder les deux cartes, ici. Et si j'en ressens le besoin, je vais explorer encore un peu. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Donc, il y a quelqu'un, ici, qui croit qu'il était très égocentrique, narcissique, une personne qui n'aurait pensé qu'à elle dans une relation, dans une situation, qui n'aurait pas pensé à l'autre. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Donc, là, ici, on dirait que c'est l'énergie d'ouverture, ouverture du cœur. Ça me fait penser à ces cartes, ici. Les cartes qui me parlent de partage. On dirait que cette personne t'aime, t'aime encore. C'est peut-être une personne qui a des troubles de santé. Cette personne s'est sentie forcée de jouer à un jeu, le jeu du mensonge. Pour quelles raisons que cache ce jeu? Pourquoi être obligé de mentir? C'est quoi ce jeu? Pour quelles raisons jouer à ce jeu? Se sentir forcée. Donc, j'ai l'impression que cette personne, que tu connais, que tu as aimé, t'aime encore. Et on dirait qu'elle est coincée, cette personne, aujourd'hui, parce qu'elle a été malhonnête avec toi. Égalité. Donc, ici, il peut y avoir eu un jeu aussi de supérieure et inférieure. Je vais vous lire le message de la carte égalité et on verra. C'est la carte qui nous parle de quoi? D'une recherche d'équilibre. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est peut-être une personne ici qui s'est écrue supérieure, supérieure à toi, un sentiment de supériorité. On a parlé tantôt aussi d'égocentrisme. Mais, où est-ce que je me questionne? C'est cette histoire de forçage. Forcée de jouer à un jeu. Forcée de mentir. Ça, c'est nébuleux. Allons-y avec la carte de l'égalité. Je vais probablement poser quelques autres questions pour approfondir. Allons-y. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Cette personne t'a manqué de respect. On se comprend bien, là. Cette personne a été malhonnête avec toi. T'as menti. T'as joué de ruse. T'as été malhonnête avec toi. Mais on dirait ici qu'il y a regret. Continuons. Bon, nous sommes égaux. Les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Bien, ici, on l'a vu aussi, là. Je cesse d'être le centre de ma propre vie. Donc, c'est quelqu'un ici, d'après moi, qui a un sentiment de supériorité qui t'a jugé inférieure à elle. Continuons. Revenons à nos moutons. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'égo et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Bon. OK. Maintenant. Qu'est-ce que j'aimerais élucider? C'est quoi cette histoire de jeu? Pour quelles raisons me présente-t-on le mot contrainte? Forcée ici, de jouer au jeu du mensonge. C'est quoi cette histoire-là? Comme si cette personne n'avait pas pris la décision de... C'est comme si elle se présentait non responsable de ses choix. Non responsable. C'est comme si on l'avait forcée. Pour quelles raisons l'avoir forcée? C'est quoi cette histoire-là? Attendez, je vais demander une carte jaune plutôt. Donnez-moi une minute. C'est quoi cette histoire-là, là, qui tourne autour du mensonge? Et du mot contrainte. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Pourquoi être forcée? Qui t'a forcé à jouer à ce jeu? Pour quelles raisons tu as accepté de jouer à ce jeu? Tu as accepté de jouer à ce jeu avec cette personne que tu aimais? Qu'est-ce qui se cache, là, sous cette histoire de mensonge? Bon, relation ouverte sans engagement. Il y a une femme ici, là. Une relation, une femme qui a beaucoup de contacts. On dirait qu'on me parle d'un réseau. Beaucoup de contacts. Relation ouverte. On fait des rencontres sans engagement. Ah, peut-être ici qu'il y a eu une autre rencontre. Il y avait une autre femme dans le décor. Attendez une minute. Donc là, on me présente une femme, ici. Il y a des histoires, ici, là. Il y a des ragots. Oui, des histoires, ici. OK, attendez une minute, là. Je vais essayer de comprendre. Une femme. Ici, on tourne. Donc ici, est-ce que c'est une femme qui a menti? Se voir occasionnellement. C'est léger. Donc, ce sont des énergies de trahison. Obligé de mentir. Obligé de mentir. Oui. Il y a une relation cachée, secrète. Des petits secrets, ici. Donc, dans la zone de ruse, de malhonnêteté, de mensonge, bien, il y a une femme, ici. Hum? Il y a une femme. Célibataire, peut-être, aussi. Une femme, seule. C'était un secret entre elle et l'autre. Leur secret. Se voir occasionnellement. Donc, il y aurait eu infidélité. C'était leur secret. Donc, là, on te parle de ton ex. On te parle de ton ex qui s'est senti forcé de mentir, de te mentir. Bien, en fait, s'est senti forcé de jouer. S'est senti forcé de jouer. Mais. C'est embarrassant, là. On peut bien se prendre la tête. Forcer de mentir. Des secrets, des commérages, dire des faussetés. Bien, là, on nous présente la relation ouverte avec une femme, probablement célibataire. Donc, on rencontrait cette femme. Et on devait mentir. À la personne qu'on aimait. Donc, ici, c'est une aventure ou c'est une amante. C'est une amante. C'est une amante. Ici, là, ce que j'entends, c'est que des enfants ont été forcés de mentir. Des enfants ont été forcés d'embarquer dans le jeu. Un ou des enfants. Là, ça me traverse, je le dis. Enfants sous contrainte. Obligés de participer au jeu. Donc, ici, relation sans engagement. On rencontre une femme. Cette femme est présente. Rencontre. On dirait qu'on était dans le trouble. Être dans le trouble. Relation ouverte sans engagement. Une femme seule. Obligée de mentir. Bien, en fait, cette personne se mentait à elle-même. Mais c'est spécial quand même parce que je perçois l'amour qui était présent dans la relation avec l'ex. L'amour était présent. Partagé pourtant. Je ne m'arrive pas quand même à comprendre le pourquoi du forçage. On dirait qu'il y a encore quelque chose, là. On doit garder le secret. On doit mentir. Ici, en fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait quand on aime une personne véritablement avec notre cœur? Qu'on aime partager avec cette personne? Qu'on l'aime? Qu'est-ce qui fait qu'on... Qu'on s'en va voir ailleurs? Il y a quelque chose qui... Écoutez, je ne sais pas, là, avec la carte de la courte maladie, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aller voir ailleurs? Est-ce que c'est parce que c'est bon pour l'égo? Étant donné qu'on nous a parlé d'égo, du fait d'être centré sur soi, égo peut-être démesuré, un besoin de sentir quoi? Un genre de trip d'égo, de sentir qu'on est aimé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Un genre de trip d'égo, immaturité. En tout cas, ici, il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Dans la relation, pourtant, avec l'ex. Il y a eu amour. Se sentir obligé de mentir. Secrets, relations ouvertes. Avec cette personne célibataire. Sans engagement. Donc, il y a quelque chose qui se passe, là, avec cette femme. Donc, il y a une relation, ici, là. Une relation, c'est caché, c'est secret. Avec une femme célibataire. Et on a dû mentir à la personne qu'on aimait. Étant donné que c'est la carte qui nous parle de l'ex, on le sait que c'est terminé. Cette relation est terminée. Donc, on a rencontré une personne qu'on a aimée. Avec laquelle on a partagé des moments agréables. C'est l'énergie du cœur. C'est la vibration du cœur qui est là. On a aimé, réellement. On était amoureux, amoureuse. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on a dû mentir à cette personne qu'on aimait. Et aujourd'hui, cette personne qui a joué de ruse, qui a menti, se prend la tête. C'est comme s'il y avait une lutte. Une rivalité. Une rivalité. Donc, ici, on le sait, là. On a compris que cette relation où il y a eu amour, amour véritable, être aimé inconditionnellement, le cœur ici, la vibration du cœur. On le sait que cette relation est terminée. Ça fait partie du passé. Et on comprend que cette personne avec laquelle tu étais, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la guidance, si c'est votre histoire, naturellement. Cette personne avec laquelle tu étais, on le sait qu'elle t'a menti, qu'elle a été honnête avec toi, qu'elle avait une relation. Qu'elle entretenait une relation avec une femme célibataire. On a dû cacher cette relation. Je ne sais pas si c'était un trip d'ego, parce que c'était bon pour l'ego. Mais en tout cas, il y a une relation ici qui s'est terminée. Allons-y avec une autre carte. Dans la zone de l'infidélité. Dans la zone de la relation cachée, secrète. On se voit occasionnellement. C'est entre nous. C'est secret. Bon. Le cœur est la clé. Bien là, être ensemble. Donc, écoutez, c'est probablement qu'il y avait aussi sentiment, puisqu'on me présente la clé et le cœur. On a ouvert notre cœur à une autre personne. Il y avait un lien. Bon, ici, on nous le présente, là. On nous présente l'insatisfaction dans une relation. On nous présente aussi la personne jalouse. On nous présente le serpent qui a joué de ruse. Qui a manipulé. Qui a menti. Et qui a joué un rôle. Et où est-ce que ça aboutit? À la séparation. Un genre de trip d'ego. C'est une personne qui avait peur de l'intimité. Ou qui était mal à l'aise dans l'intimité. Il y avait quelque chose ici qui... Qui a fait que cette personne est allée voir ailleurs. Il y a quelque chose ici. On dirait que c'est quelqu'un qui aime... Qui aime gagner. On dirait que c'est l'ego ici que je rencontre. C'est l'ego. C'est bon pour l'ego. C'est une aventure ici. Une relation. Une relation extra-conjugale. Une relation qui est là. Donc, oui. La séparation, bien entendu. Donc, il y avait des frustrations dans cette relation, j'imagine. Même s'il y avait de l'amour, il y avait... Des frustrations. Cette personne-là ici, qui a peur de l'intimité. Ici, c'est le côté défi que je rencontre. On aime gagner. C'est quelqu'un, on dirait, qui... On dirait ce qu'il aime la conquête. Conquérir. C'est bon, je l'ai eu. C'est peut-être une femme, là aussi, qui était célibataire. Qui est très rusée. Une femme très rusée. Qui joue des rôles. Qui a réussi à conquérir... Qui a réussi à conquérir la personne que tu aimais. C'est une personne jalouse. Qui a su comment s'y prendre pour l'avoir. Relations secrètes. Donc, c'est ce que je rencontre. Donc, ces personnes se rencontraient. Donc, une femme célibataire. Donc, ici, avec les masques, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On a compris, ici, qu'on cache notre jeu. On a menti. Il y a le côté ouvrir son cœur. Donc, on a ouvert son cœur. On a ouvert notre cœur à quelqu'un d'autre. Donc, il y a eu un rapprochement. Les sentiments, eh bien, c'est ça. C'est une énergie de trahison. Donc, cette personne avec laquelle... Ton ex. Cette personne avec laquelle tu étais. A fait la rencontre. Ou était en lien, en contact avec une femme. Une femme. Et ici, on a compris qu'il y a les masques, les personnages, les mensonges. La jalousie aussi qui intervient là-dedans. Parce qu'on dirait qu'on est dans une triangulaire. Il y avait le côté aussi de... Il y a quelque chose de bon pour l'égo. La conquête. On dirait qu'on pourrait parler autant d'une femme qui aime chasser, conquérir. Qu'un homme qui aime conquérir. Donc, ici, c'est une histoire. C'est une histoire, une relation extra-conjugale. Une relation secrète. Et cette relation d'amour, bien... C'est terminé. Donc, ici, c'est la maîtresse. Une femme célibataire. Qu'on rencontrait. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour cette relation avec l'ex? On pourrait... On pourrait regarder. Attendez une minute. Quel jeu prendre? On dirait que c'était bon. Quand je regarde les cartes, c'est bon pour l'égo. Il y a un genre de trip, là. Il y a un jeu. C'est un jeu, mais... Qui, au bout du compte, écoutez. Ici, il y a quelqu'un qui... Qui semble regretter. C'est à se demander, même encore, si cette personne avec laquelle tu étais, quand je regarde l'ensemble des cartes, C'est à se demander si cette personne fréquente encore cette femme. Quand je regarde les cartes, là... Avec la carte de la hache, on dirait qu'on... Qu'on a mis fin. Ouais, j'ai des petits doutes. On dirait ici... On dirait qu'on est malheureux. Malheureux en amour. On a joué ici. On a joué à un jeu. On a joué des rôles. On a menti. On a triché. On a joué de ruses. Oui, oui. C'est ça, ici. Mais c'est à se demander. Quand je regarde l'ensemble des cartes, comme je le disais, j'ai l'impression que cette personne qui rencontrait cette femme célibataire, bien, j'ai l'impression que cette personne est insatisfaite aujourd'hui. est malheureuse. Même avec la hache, c'est peut-être même terminé entre eux. Cette relation est peut-être terminée. Donc là, on veut me dire quoi? C'est comme si on disait que l'ex t'aimait encore. Il voudrait partager. Te voir. Te revoir. Donc, cette personne que tu as aimée, avec laquelle tu n'es plus, souhaiterait te revoir. Là, c'est ce qui me traverse. Pour le sexe. La carte de la sexualité. Qu'est-ce qu'on fait? Amour, sexe, qu'est-ce qu'on veut? Te revoir. Allons-y avec une autre carte. Donc, il y a désir. Désir quoi? Désir te revoir. L'énergie sexuelle est présente. Désir t'embrasser. Désir se rapprocher. Désir, désir du sexe, du plaisir, revenir, revenir en arrière. C'est ça ici. Te revoir. Allons-y avec une autre carte. Codépendance. Relation de codépendance. Donc là, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Quel est le motif de revenir? Quel est son motif à cette personne de ton passé qui a eu une liaison, qui n'est peut-être plus avec cette personne aujourd'hui? Pour quelles raisons cette personne souhaite-t-elle revenir? On dirait qu'elle a de la difficulté, cette personne, à être seule. Peut-être aussi qu'elle a besoin de sexe, cette personne. Besoin d'amour aussi. Besoin de partager. Mais ici, avec la carte qui me parle d'addiction, je me pose des questions. Est-ce que c'est simplement pour combler un manque, un vide, pour éviter d'être seule? Est-ce que c'est parce que cette personne t'aime réellement? On peut se poser des questions. Là, c'est une personne de ton passé, là. Un ex ou une ex. Donc, relation de co-dépendance. Pour quelles raisons cette personne souhaite-t-elle revenir? Parce qu'elle est en manque de contact? En manque d'amour? Est-ce pour combler ses manques? Ou si c'est parce qu'elle t'aime réellement? Pour ce que tu es? Ou si c'est pour remplir un vide? Le vide créé par la fin de cette liaison? Donc, on veut revenir à Alex. On peut se poser plein de questions. Je vais demander une autre carte, ici. Donnez-moi un instant. Je vais y aller avec une autre carte. Attendez une minute, là. Co-dépendance. Addiction. Non, on dirait que c'est... Comment vous appelez ça, déjà? Une relation pansement? Là, ça me traverse l'esprit. Attendez une minute. Ensuite, allons-y avec une autre carte. Le temps. On me présente encore la personne narcissique qui n'aurait pensé qu'à elle, qui a peur aujourd'hui. Qui a peur. Peur de te perdre. Peur de perdre quoi, au juste? Qui ne veut pas perdre son temps. On dirait ici que ça va se faire vite. On dirait qu'on veut faire un switch. On dirait qu'on veut éviter d'être seul. On dirait qu'on veut faire un switch. Donc, cette liaison, d'après moi, c'est terminé. Et on veut revenir. Alex. Il y a un bouleversement ici. On fait ça vite. On dirait qu'on veut agir vite. Encore la carte de l'addiction. Non, d'après moi, ici, c'est tout simplement pour combler un manque. Ce n'est peut-être pas nécessairement parce qu'on aime réellement la personne. C'est parce qu'on a peur du vide. On a peur d'être seul. On a peur de... On est en manque de sexe. En manque d'amour. Et on dirait que c'est toi qui peux servir à remplir son manque. Son vide. Et on dirait qu'il faut qu'on fasse ça vite. Il faut faire ça vite. C'est un manque. C'est le manque que je ressens ici. Je t'en manque. On dirait que je suis addict à toi. À quelque chose. Au sexe. C'est un manque. Oui. Donc là, c'est un switch qu'on veut faire. Il y a des switches. C'est ça que je rencontre. Donc, à toi de voir. À toi de voir ce que tu veux. Ce que tu veux vivre. Si tu veux dire oui à cette personne. Avec laquelle tu étais et qui revient. Et qui revient. Relation de codépendance. On dirait une personne qui a peur d'être seule. Qui a peur de te perdre. Qui a peur de la séparation. La peur qu'il n'y ait plus de contact. Je ne sais pas si tu es encore en contact. Mais en tout cas, on dirait bien que cette personne veut reprendre contact. On dirait qu'elle ne veut pas perdre de temps. On dirait qu'elle est accro. On doit combler le manque vite. Allons-y avec une autre carte. Plus il me faudra de temps pour obtenir. Intéressant. Je dis qu'il faut faire vite. On dirait que la personne est en manque. Il y a quelque chose qui nous obsède. Il faut faire ça vite. Et alors, on nous dit. Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire. Plus ces résultats seront merveilleux. À condition que je vive cette attente dans la paix. La paix. Le détachement. Et la confiance sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. La paix. Ici, je ne ressens pas une personne en paix qui veut rencontrer l'ex. Son ex. Non, non. C'est plutôt une personne en manque. En manque affectif. Qui a besoin d'être nourri. Qui peut venir essayer de quoi? De te siphonner ton énergie. Parce qu'elle a besoin de remplir son vide avec quelque chose que tu as. Le défi ici, pour cette personne, qui est en manque, c'est d'arriver à quoi? À apprendre. À prendre de l'autonomie. À remplir par elle-même son manque. À se faire du bien. À prendre de l'autonomie. Parce qu'ici, on dirait qu'on fait un switch. C'est comme si c'était l'autre. Seulement l'autre qui pouvait remplir le manque d'amour. Le manque d'affection. Le manque de sexe. Le manque. C'est là, là. Que ça accroche d'après moi. Le défi est d'arriver à prendre soin de soi. Se donner cet amour que l'on recherche. Cette affection. Que l'on recherche chez l'autre. Parce qu'ici, sinon, ça devient lourd. Une relation de codépendance. Il y a des attentes envers l'autre. Je m'attends à ce que tu combles mes besoins. Je m'attends à ce que ce soit toi qui combles mes manques. Ça devient lourd. C'est une relation de codépendance. Ça devient lourd. C'est ça ici. Ça devient lourd pour la personne qui porte cette responsabilité. En tout cas, on n'est pas obligé de porter la responsabilité. On n'est pas obligé de prendre la responsabilité, de combler les besoins et les manques de l'autre. Chaque personne est responsable de soi. Ça devient lourd quand on se sent responsable, quand on se sent la seule personne à être capable de se sentir, attendez, la seule personne à combler le vide de l'autre. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est lourd. Déjà, une personne doit s'occuper de ses propres besoins. En plus, je dois m'occuper des besoins de l'autre parce que l'autre ne veut pas se responsabiliser, ne veut pas s'occuper de ses manques. Ça fait une charge lourde ici à porter pour l'autre. On parle de relation de codépendance à deux reprises. Donc, on le voit ici que c'est un switch pour combler un vide, combler un manque. Ici, on nous présente la carte de la personne narcissique, égocentrique, qui a besoin, qui a besoin, qui en veut, qui en veut de l'autre. Ouf! Ça siphonne, ce genre de relation. Ça siphonne. Ça siphonne l'énergie. Et la vitesse, la vitesse dans le temps, vite comme l'éclair, on fait ça vite. Une personne qui revient vite parce qu'on dirait que c'est le manque. Il y a un empressement ici. On est en manque. Le défi est d'arriver à combler par soi-même les manques. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Est-ce que je peux y arriver par moi-même? Est-ce que je peux me faire du bien? Comment je pourrais bien me faire du bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me manque? Comment je pourrais m'en occuper de mon manque? Qu'est-ce que je pourrais bien créer? Peut-être ici que je pourrais, je ne sais pas, me gâter, me faire du bien. Comment je pourrais faire ça? Au lieu d'attendre que ce soit l'autre qui prenne soin de moi comme si j'étais un enfant. Parce que là, on parle d'adulte. On ne parle pas d'enfant. On parle d'adulte. D'adulte responsable. En tout cas, invité à être responsable. Mais ici, on dirait que je rencontre une personne qui switche de l'une à l'autre pour combler ses manques. Donc, quand c'est fini avec une, on passe à l'autre. On revient avec l'ex. pour éviter aussi d'être seul, de se rencontrer, éviter d'être seul avec soi-même, d'aller à notre propre rencontre. Qu'est-ce que je vis, moi, être seul, apprivoiser la solitude, être bien avec soi, même quand on est seul, être en paix avec soi, même quand on est seul. C'est un beau défi. C'est un beau défi à relever, apprendre à s'aimer, à faire des choses qu'on aime, à faire des choses qui nous stimulent. Pour le sexe, bien, des fois, on peut se débrouiller aussi tout seul. Parce que là, ici, on peut utiliser l'autre. Ce n'est pas vraiment par amour. Il y a une personne ici, en tout cas, il y a l'énergie de l'amour. Mais là, on dirait qu'on veut utiliser l'autre. T'es mon joujou, t'es mon jouet. Viens combler mes manques. Mais est-ce qu'il y a réellement de l'amour? On nous parle de relations de codépendance. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Sans toi, je ne suis plus rien. C'est là, le bobo, là. Sans toi, je ne suis plus rien. Ouf, que c'est lourd. Ça veut dire, quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ah, que c'est lourd à porter, ça. Sans toi, je ne suis plus rien. Voyons donc. Alors, voilà. Je vous dis. Ah, là, là. En tout cas, ici, en cette guidance, ce que je ressens comme vibration, comme énergie, c'est la vitesse dans le temps. C'est l'addiction. C'est le manque. C'est le manque. Le manque affectif. Le manque de sexe. Le manque. Et on cherche à le combler avec l'aide de l'autre. Mais ici, on risque d'être insatisfait encore longtemps. Quand l'autre ne pourra plus, là, quand l'autre va être fatigué ou ne pourra plus combler ton manque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner voir l'ex, l'autre maîtresse, l'autre femme, là. Parce que tu n'es pas capable, tu n'es pas en mesure, tu n'as pas appris à combler tes manques. On dirait qu'il faut que ça aille vite. Vite. On dirait que je rencontre l'énergie d'un enfant. Un enfant, là, qui est frustré, qui veut son bonbon tout de suite. On dirait que c'est ça. Le temps, le temps, la patience. On dirait que c'est l'énergie d'un enfant que je rencontre, qui a peur, qui a peur de se retrouver seule. C'est triste en même temps. C'est triste en même temps. Hum. Apprendre à apprivoiser la solitude, apprendre à être bien avec soi, seul, faire des choses qu'on aime, se découvrir, s'apprivoiser. Comme ça, quand on revient dans la relation, ce n'est pas pour utiliser l'autre, mais c'est pour partager avec l'autre des moments agréables. Partager. Ça ne prend plus le même sens. Ce n'est pas pour utiliser l'autre, pour combler mes manques. Non, c'est pour partager. Je partage avec toi. Là, on parlerait comme d'égalité, relation égalitaire. Échange, partage. Ce n'est pas pour t'utiliser. C'est parce que j'aime être en ta compagnie. J'aime être avec toi. J'aime partager avec toi. Parce que nous partageons peut-être des intérêts en commun, des projets en commun. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'être seul, que je reviens à toi, parce que je veux éviter de... Je veux éviter quoi? D'être seul. D'être seul. Non. Quand on est autonome, sur le plan affectif, plus autonome, en tout cas. Bien, quand on voit l'autre, c'est pour partager. Oui, on peut avoir des désirs. Surtout si on partage des intérêts en commun, s'il y a une attirance réciproque. Oui, il peut y avoir sexualité, plaisir à deux. Mais là, ici, en sept guidances, j'ai l'impression qu'une personne veut utiliser l'autre pour combler son vide, combler son manque. Par la suite, bien, on pourra se dire salut. Le vide est comblé. Et quand on veut utiliser l'autre, bien, quand l'autre n'est pas en mesure de donner, qu'est-ce qui se passe? Quand l'autre est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Quand l'autre te dit, écoute, je ne peux pas combler ton manque aujourd'hui de sexe. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce qui va arriver? On va retourner voir l'autre. L'autre femme ici. C'est une addiction ici, des manques. Il y a quelqu'un ici qui a besoin, d'après moi, de prendre un peu d'autonomie. C'est ça que je pense. Oui, c'est ce que je pense. Parce qu'ici, j'ai plutôt l'impression, je le répète encore, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut utiliser l'autre pour combler son manque affectif de sexe. Quand le manque va être comblé, admettons que je comble moi-même mon manque. Bien, quand je vais aller à la rencontre de cette personne, pour échanger, partager avec elle, bien, si mon manque affectif de sexe est déjà comblé, bien, je vais peut-être voir cette personne d'un œil différent. Je vais peut-être la voir plus pour ce qu'elle est véritablement. Ça ne sera pas le manque qui va prendre toute la place. Je vais peut-être voir d'un œil nouveau cette personne. La voir telle qu'elle est, avec ses qualités, avec ses projets, ses goûts, ce qu'elle est. Je n'aurai pas qu'une idée en tête, qu'une obsession de vouloir baiser avec. Et ensuite, c'est fini, on se reverra demain. En tout cas, c'est ce que j'ai vu ici, là, à cette guidance. Et cette personne qui est contrariée, qui se prend la tête. Je vais demander un dernier message de mon oracle de l'âme intuitive. Il me semble que j'ai parlé beaucoup. Donnez-moi une minute. La demeure Justement, la demeure. La demeure représente quoi? Le retour chez soi. Donnez-moi un instant. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Notre foyer devrait être un arbre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu. Un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Sécurité intérieure. Là, l'auteur nous donne un exemple. Déposer des choses dans une boîte ou concever un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir. Prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entourer d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Donc ici, c'est une invitation à bâtir la sécurité intérieure. Continuons. Sachez que peu importe qui vous invite dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre arbre de sécurité. On dirait que c'est une invitation à reprendre contact avec soi. Se créer un lieu, un espace. Juste pour soi, pour se retrouver, pour relaxer, peut-être méditer. Revenir à soi. Créer la paix à l'intérieur de soi, calmer le mental. Retour à soi, la demeure. Je reviens dans mon corps. Je reviens à moi. Un retour à soi. Prendre soin de soi. Se retrouver. Reprendre contact. Parce qu'ici, dans cette guidance, avec les cartes de codépendance, j'ai l'impression de rencontrer une agitation. Ouf, c'est incroyable. Une vitesse, une agitation, un manque. Énorme. On n'est pas en paix. Je ne suis pas en paix quand je regarde les cartes de codépendance. Peur d'être seul. Peur d'être abandonné. Peur de perdre. Peur de te perdre. Il y a énormément de peur. Peur du vide. En la carte de la demeure, on dirait qu'on nous invite à quoi? À s'apprivoiser. À construire une confiance intérieure. À créer des états de paix. À être bien avec soi. La carte de la demeure. Retour à soi. Là, je pense à l'idée d'un bon bain chaud. Prendre soin de soi. Se faire du bien. Combler les manques. Trouver des moyens pour me faire du bien. Combler mon manque. Qu'est-ce qui me manque? Comment je pourrais combler mon manque pour éviter d'utiliser l'autre? D'en faire un objet pour combler mon manque. Quand mon manque va être comblé? Quand je vais avoir réussi à combler mes manques? Mon manque. Je vais retourner voir l'autre. Peut-être que je vais regarder cette personne d'un oeil différent. Peut-être que je vais mieux la voir, cette personne. Voir qui elle est. Parce que là, je ne serai pas dans mon manque de sexe. Non, je vais voir plutôt la personne telle qu'elle est. Et non seulement ce qu'elle peut me procurer comme satisfaction, comme objet de plaisir. Il y a quelque chose de plus profond, on dirait, qui est invité à prendre forme. Quelque chose de plus profond. Il y a une paix ici, en cette carte de la demeure. Une paix intérieure. Un beau défi ici. Créer la paix à l'intérieur de soi. Retrouvaille avec soi. Se sentir en sécurité avec soi-même. En confiance. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Et on se rappelle qu'on est tous libres de nos décisions, de nos choix. On peut continuer à se mentir. On peut continuer d'être infidèle à soi. De se mentir. Comme on peut décider ici de vouloir créer la paix à l'intérieur de soi. La demeure. Retour chez soi. Ça inspire le respect de soi. Et à la fois le respect de l'autre. C'est ici que je vais m'arrêter. J'ai assez parlé. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. En même temps, écoutez, ça peut être frustrant à un moment donné si... Excusez-moi, là. Je reviens. Ça peut être frustrant quand on aime quelqu'un. Qu'on éprouve des sentiments pour cette personne. Et que cette personne vient nous voir seulement pour combler son manque de sexe. Et quand c'est fini, bien, c'est fini. On n'a même pas de relation réellement. C'est plutôt une relation... Pour combler un manque. Ce n'est pas réellement pour partager des intérêts en commun, des projets en commun. Là, ici, on me présente l'addiction. L'addiction. Donc, ça peut être décevant, parfois, là, quand l'autre approche seulement pour combler son manque de sexe. Pour certaines personnes, ça va. Il y a certaines personnes qui vont dire, bien, moi, ça me convient. C'est correct comme ça. Chacune personne vit ce qu'elle a à vivre. Mais pour certaines d'autres, pour certaines personnes, ça va être différent. Certaines personnes vont dire, bien, écoute, si tu viens me voir, viens pas juste me voir pour combler ton manque. Je ne suis pas une chose. Sinon, tu peux le combler avec n'importe qui. Pourquoi tu viens me voir, moi? C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À la prochaine. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie. Et votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.